Bonjour, c'est D-Banker News. Aujourd'hui, je vais vous présenter le guide à déclarer un acte antisémite sur des plateformes du CRIF qui se font passer pour l'État et qui enchaînent les infractions au code pénal sans jamais être inquiétés. Donc, comment on fait ? On va sur Google et puis on saisit la recherche classique signalé acte antisémite. Off, on arrive très vite sur deux liens, déclarer.org, spcj.org. Alors, les deux disent qu'on peut signaler en ligne un acte antisémite. Ok, on se dit, voilà, c'est géré par qui ? C'est géré par le SPCJ. On se dit, c'est quoi le SPCJ ? Hop, service de protection de la communauté juive. C'est un organisme créé et sponsorisé par le CRIF. Ouh, comme par hasard. Ok. Donc, on va sur les informations. Donc, c'est une association qui est fille du CRIF, donc l'organisation Mère, c'est le CRIF. Et puis, qui est présidée par Éric de Rothschild. Ouf, que ça. D'accord. Ok. Allez, on continue. Donc, quand on veut faire le signalement, je ne sais pas, on va sur déclarer.org. On arrive sur un site où on peut faire un signalement d'actes antisémites. Et puis, on se rend compte, en fait, en regardant, quand on y connaît un minimum en informatique et en droit, on se dit, tiens, il y a un pied de page. Je ne l'ai pas très légal, ce pied de page. Donc, c'est un pied de page qui nous dit que, bon, c'est service de communauté SPCJ. Ok. Mais ici, il n'y a aucune des informations obligatoires. Les cookies et, entre autres, les mentions légales. Ok. Donc, déjà, on relève une première infraction au code pénal. On va sur signaler un acte antisémite. On peut signaler un incident ou un contenu. On tape deux, trois infos. Il n'y a pas besoin de justificatif. Il n'y a pas besoin de pièce d'identité. Il n'y a besoin de rien. Un nom, un email. Je ne sais pas, un rebond. Et un valide. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, ça y est. Actes antisémites plus un. Et après, ils vont à la télé. Ils vous disent qu'il y a plus de 1000% d'actes antisémites en France. Alors, maintenant, regardez les infractions au code pénal. Donc, là aussi, c'est le deuxième site dont on parle. On voit qu'il y a des données personnelles. Les cookies, la RGPD, c'est classique pour ceux qui connaissent. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui est important sur un site. C'est la page des mentions légales. Sauf que, vous voyez, on clique dessus. Là, je n'arrête pas de cliquer. Je recommence. Je clique. Vous voyez, il ne se passe rien. Elle ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de page mentions légales. Alors, sur déclarer.org, elle n'existe même pas. Il ne faut même pas l'effort de faire croire qu'elle est là. Et sur le site, donc, spcg.org, il y a le bouton, mais il n'y a pas la page. Donc, les deux sites sont en infraction par rapport à la loi. Alors, quelle loi ? Alors, quelle loi ? Les informations d'inscription, les informations d'inscription de l'association, le nom du directeur de publication, etc. Donc, le fait de ne pas avoir fait ça. Et vous voyez bien qu'ils ne l'ont pas fait ni sur le site spcj, ni sur le site déclarer.org. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de mention légale. Et bien, tout ça fait qu'en fait, ces gens-là sont en infraction par rapport au code pénal. Alors, je continue. Il n'y a pas que ça. Maintenant, en regardant la partie, comment ils nous font croire que c'est un site qui serait en lien ou qui serait l'État ou en lien avec l'État pour induire en erreur les internautes. Donc, quand vous êtes sur leur site, vous voyez, on peut aller sur, je ne sais pas, par exemple, l'état de l'antisémitisme en France. On arrive sur un troisième site. Cette fois-ci, c'est antisémitisme.fr. OK. Et là, c'est encore pire. Parce que là, ils ne se gênent même plus. Ils nous mettent la Marianne directe sur l'entête. La vraie Marianne, la Marianne qui n'est normalement utilisée que par les sites du gouvernement français. Donc, eux, le CRIF, ils croient qu'ils peuvent. OK, super. Vous descendez. Oh, le pied de page, il y a quoi ? Donc, déjà, il n'y a pas les mentions légales. Donc, on revient à la même infraction au code pénal. Et ils rajoutent une deuxième infraction au code pénal, cette fois-ci. Ils nous montrent. Ils nous mettent la vraie Marianne. Et en plus, ils se l'approprient. Donc, ils font un copyright. Un copyright service de la protection de la communauté juge. Donc, voilà. La Marianne, maintenant, elle appartient au SPCJ, donc au CRIF. C'est intéressant. Donc, ça aussi, c'est une infraction au code pénal. Alors, laquelle ? Je vous montre. C'est une infraction au code 442 du code pénal puni de 7 ans d'emprison et de 100 000 euros d'amende. Le fait d'utiliser, en fait, le fameux sceau de l'État pour un site qui n'est pas un site de l'État. Donc, il y a effectivement une tolérance pour les sites qui font des formes dérivées de la Marianne officielle. Mais là, ce n'est pas le cas. Regardez la Marianne qu'ils utilisent, pardonnez-moi. Et vous voyez le vrai site qui permet de déclarer. Vous voyez le vrai site de la DILCRA qui, lui, permet effectivement de déposer plainte pour un acte antisémite. Et bien, eux, vous voyez la Marianne ? C'est exactement la même. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le site officiel de l'État. Donc, là où on peut vraiment déposer une plainte pour discrimination officielle sur un site étatique. Et là, c'est le site antisémitisme.fr, celui géré par le SPCJ. Regardez. Oh, pardonnez-moi, je fais des bêtises. Vous voyez, c'est exactement... Vous voyez, là, c'est la Marianne du service de protection de la communauté juive. Et là, c'est la Marianne du site de l'État. Donc, vous voyez, c'est la même. C'est-à-dire, c'est interdit, c'est illégal. Alors, ils font ça pourquoi ? Ils font ça parce qu'après, ils vous vendent dans les médias que les rapports sur l'antisémitisme viendraient du ministère de l'Intérieur. Et là, ils le font. Regardez. Ils vous disent qu'ils font des rapports sur l'antisémitisme. C'est ceux-là qui sont après repris partout. Donc, ils vous disent que la source, c'est le ministère de l'Intérieur et le service de la protection de la communauté juive. Encore un mensonge. Pourquoi ? C'est tout quand vous remontez. Vous prenez le dernier rapport qu'ils ont fait, là, que le SPCJ, donc le CRIF, a fait. Rapport 2022. Et là, vous arrivez sur rapport du SPCJ. OK. Antisémitisme. Source des éléments statistiques, ministère de l'Intérieur, SPCJ. OK. Pourtant, vous voyez qu'il a été réalisé par qui ? Par le consistoire juif, le Fonds social et le CRIF. Ah ! Il est où le ministère de l'Intérieur, là-dedans ? Comment avoir la confirmation que les informations qui sont mises, ça vient du ministère de l'Intérieur ? Alors, vous voyez, elles ne viennent pas. Donc, ils vous expliquent avec leur président. Donc, les chiffres ne viennent pas du ministère de l'Intérieur. Ça vient de leur fameux formulaire à deux balles. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'il y a 1000% d'augmentation. Parce que c'est des chiffres bidons inventés. Et c'est ça qui est triste. C'est parce que... Sur l'un des chiffres de la matinée, chiffre particulièrement impressionnant, plus 1000% d'actes antisémites en France depuis les attaques du Hamas. C'est le résultat d'un rapport du CRIF qui est publié ce matin. Exactement, Maxime. Ce chiffre, ces chiffres du CRIF appuyés sur les données du ministère de l'Intérieur depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, donc en Israël par le Hamas. La progression des actes antisémites en France est de plus de 1000% en octobre. Ces gens-là, ils manipulent tellement la vérité, ils enfreignent tellement souvent la loi française qu'à un moment donné, ils nuisent à la lutte contre la discrimination. La lutte contre la discrimination, ça devrait se faire contre toutes les formes de discrimination. Il n'y a pas de raison que la discrimination contre les juifs soit supérieure aux autres formes de discrimination. C'est complètement stupide, c'est même raciste que de considérer que discriminer un juif serait plus important que de discriminer un musulman. Moi, je considère, et c'est mon combat, qu'il faut se battre contre toutes les discriminations envers les musulmans, envers les arabes, envers les juifs, envers les noirs, envers les homosexuels, envers tout le monde, envers toutes les communautés. Et il faut impérativement que les chiffres qui soient annoncés soient les vrais chiffres, les vrais chiffres qui émanent de vraies plaintes prises par les forces de l'ordre. Et non pas des chiffres qui sortent de plateformes, qui se font passer pour l'État, qui enfreignent la loi tranquillement et qui, derrière, nous vous font croire à la télé que ça viendrait du ministère de l'Intérieur. Alors, ces gens sont au courant qu'est-ce qu'ils font, c'est illégal. Par exemple, le fait qu'ils utilisent la mariage, c'est illégal. Ils le savent, hein. Mais ils le font quand même. Alors, comment je sais qu'ils le savent ? Parce que le CRIF et toutes ces associations dites juives, mais qui en réalité sont des associations sionistes, enchaînent les plaintes contre moi. Il y en aurait une quarantaine aujourd'hui. Et j'ai déjà eu droit à 11 auditions, dont une dernière garde à vue qui s'est déroulée le 28 mars. Donc, à chaque fois, je suis convoquée pour, je cite, incitation à la haine. Donc, apparemment, contre les juifs. Ok, super. Et à chaque fois, il n'y a pas de poursuite. À chaque fois, classement sans suite. Voilà, c'est original. Je suis, moi, privée de liberté, de façon abusive, pour qu'à la fin, ce soit classé sans suite. C'est intéressant. Ok. Mais c'est parce que c'est eux. Ils sont puissants. Et donc, ces gens-là, pourquoi je vous dis qu'ils sont au courant qu'utiliser la mariage, c'est illégal ? Parce que ces gens qui suivent énormément mon compte et qui enregistrent tout ce que je fais, je les avais déjà dénoncés le 21 novembre. J'avais justement écrit que la plateforme qui était exploitée, donc la plateforme déclarée.org, qu'elle enfreignait la loi parce qu'elle utilisait le logo officiel, donc la Marianne, destiné aux administrations. Donc, j'avais fait la copie d'écran. C'était la copie d'écran du 21 novembre. La Marianne, elle y était sur la page principale. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 6 mai. Vous voyez ? Ils l'ont remplacé par le drapeau. Mais ces idiots, ils l'ont fait que sur celle-là, que sur le site déclarée.org. Et ils ont continué, ils ont laissé les autres infractions, c'est-à-dire pas de mention illégale. Et sur les autres sites, la Marianne y est. Donc au fait, ils ont fait une... Ils ont pris conscience que ce qu'ils font était illégal. Ils le savaient déjà. Ils ont compris que j'allais de plus en plus les dénoncer. Donc ils ont corrigé. Mais enfin, ouais. La fraction au code pénal est toujours là. Donc nous avons là, clairement, une préméditation. Donc certes, il y a déjà la dimension où nul n'est censé ignorer la loi. Mais en plus, là, ils ont été alertés. Au lieu de faire les choses bien, ils laissent continuer la manipulation de l'internaute à qui on fait croire, surtout avec ça, que ces sites seraient des sites de l'État. Une dernière chose, le SPCJ qui veut faire se passer, pardon, pour des gentils, c'est des gens violents. C'est des gens qui, soi-disant, vont dans les manifestations pour protéger les associations pro-israéliennes. Donc on vous donne un exemple. Souvenez-vous le 8 mars. C'était eux qui avaient... Eh bien, qui s'en étaient pris physiquement. Vous voyez là, ces gens-là. Ce sont des membres de la SPCJ. C'est pas moi qui le dis. On pensait tous que c'était la LDJ. Mais en fait, non, on s'était rendu compte. C'était la SPCJ et ça a été justement annoncé officiellement par Vivre Ensemble qui expliquait que ces gens, c'est le service de protection de la communauté juive, le SPCJ, qu'ils a protégés. Je tiens d'abord à préciser que je fais partie du collectif du 7 octobre et que je mène des actions avec Nous Vivrons. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que le SPCJ, donc pas la LDJ comme c'est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important de le préciser, c'est le SPCJ, donc le service de protection de la communauté juive, qui a assuré notre sécurité. Et sans eux, comme l'a dit la porte-parole de Nous Vivrons, ça aurait été un pogrom de juifs à Paris. C'était vrai. Regardez là aussi, celui-là. Donc là, on est du côté des pro-palestiniens et là, on est du côté du pro-israélien. Regardez là comment ils sont en train de gazer, une pauvre dame. Donc ça, ce genre-là, c'est le SPCJ. C'est eux là qui sont en train de violenter. Vous voyez les images ? Vous voyez ? Ces gens-là, voilà. Et c'est aussi eux qui protègent cette journaliste, rédactrice en chef de I24 News. Donc vous voyez, elle est avec ses compains du SPCJ, tous ces gens-là. Et donc qui, en fait, provoquent les manifestantes pro-palestiniennes pour ensuite leur faire, donc en faisant des doigts, pour les énerver, pour ensuite aller dire qu'ils sont violents. Non, regardez là, celle-là. Vous vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez d'eux ? Voilà. C'est elle. Alors, cette dame, elle est partie se cacher derrière le SPCJ, comme ce monsieur, derrière la Bravem, tout en faisant des doigts aux pro-palestiniennes pour les énerver, pour ensuite dire, regardez, ils sont violents. Voilà, ça, c'est le SPCJ. Allez, les vêtards, ils gasent. Allez, les vêtards, ils gasent. Des gens violents qui veulent se faire passer pour des gentils, tout en détournant les lois, tout en enfreignant les lois françaises, et en se faisant passer pour l'État français. Et puis après, ils vont pleurer à la télé en vous disant, il y a une augmentation de 1000% d'actes antisémites. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Donc là, je vais publier cette vidéo. Je vous informe, donc, que je porte plainte cette semaine. Je vais préparer les éléments et faire ma plainte près des forces de l'ordre. On connaît la chanson, hein, quand on s'attaque au CRIF, parce que là, c'est clairement le CRIF. Bon, après, ce n'est pas ma première plainte contre le CRIF. Mais quand on porte plainte contre le CRIF et puis la branche qui est gérée par M. Eric de Rothschild, vous vous doutez bien que le monsieur ne va pas être convoqué demain et placé en garde à vue. C'est pas... Non, non. Ça, c'est... Moi, oui. Moi, pour incitation à la haine, pour des tweets à la con, ils viennent me prendre, me mettre en garde à vue pour, à la fin, me relaxer, me dire, il n'y a pas d'incitation, que là, c'est sans suite. Mais moi, je ne suis personne. Je suis une Française quelconque. Et en plus, je suis arabe et musulmane. Donc, forcément, moi, ils me mettent en garde à vue tranquillement. Ils répètent les gardes à vue. Il n'y a pas de souci, ça ne les gêne pas. Vous doutez bien que le Eric de Rothschild, ils ne vont pas le mettre en garde à vue. Ils ne vont pas non plus le convoquer. J'aimerais bien me tromper. Et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo pour vous dire « Ah, pardon, je me suis trompée, ils l'ont quand même convoqué. » Mais je ne pense pas qu'ils le convoqueront. Et donc, ça voudra dire que dans trois mois, je ferai ce que la loi m'autorise de faire, c'est-à-dire lancer l'action publique par moi-même. Comment ? Par une citation directe, c'est-à-dire, un huissier ira signifier une convocation à M. Eric de Rothschild près du tribunal correctionnel pour répondre de ces actes sur les trois sites que j'ai cités tout à l'heure, le fait qu'ils ne respectent pas à la fois l'utilisation de la marianne et l'absence des mentions légales. Et donc, ce sont des délits passibles de peindre de prison. Il doit venir répondre de ces actes et ordonner que les sites soient suspendus le temps qu'ils soient mis à jour pour respecter la loi. Voilà. Donc, je sais très bien que ça va me valoir de nouvelles menaces de mort, ça va me valoir de nouvelles convocations. Donc, lui, il ne va pas être convoqué, mais moi, je vais être encore convoqué. Ils vont encore me mettre au garde à vue. On commence à connaître la chanson. Alors là, à un moment donné, ça devient classique. Mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je porterai plainte contre Eric de Rothschild et l'association SPCJ et j'irai jusqu'au bout. Ils passeront devant un juge correctionnel. Je ne me laisserai pas faire. Mes chers concitoyens, arrêtez de vous laisser faire. Soit vous avez envie de faire comme moi, de porter plainte et faites-le. Soit vous ne voulez pas porter plainte, vous avez peur, vous avez vos raisons et ça se respecte. Essayez d'aider des gens comme moi qui, eux, vont aller porter plainte. Parce qu'il faut que vous compreniez que quand on porte plainte contre le CRIF, les conséquences sont énormes sur notre vie. Moi, perso, depuis maintenant 8-9 mois que je me bats contre le CRIF, ma vie a été détruite à jamais. Je ne reviendrai plus jamais. Elle ne sera plus jamais comme avant. En termes professionnels, en termes personnels, j'ai dû déménager à cause des menaces de mort. Je me suis retrouvée, je ne sais combien de fois, 11 fois convoquée, des gardes à vue. En moi, une femme d'un certain âge enfermée dans une cellule en verre entourée d'hommes qui me faisaient des signes obscènes pendant des heures et des heures. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai vécu. Je suis à ce jour dans l'incapacité de passer une seule nuit sans faire de cauchemar où je me réveille. J'ai l'impression que je suis encore dans cette fameuse cellule insalubre avec tous ces hommes qui me faisaient des bruits et des signes tellement obscènes que je me sentais violée. Donc, ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qu'en fait, que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, les personnes qui ne veulent pas se battre contre le CRIF parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans ma situation, je comprends. Je comprends. C'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Par contre, aidez-nous. Aidez-nous. Vous vous rendez compte que ça fait maintenant... Oui, moi, que j'essaie de créer une association pour que, justement, elles puissent faire les constitutions de partie civile dans le cadre de ce type de procédure et que, derrière, elles puissent récupérer des indemnités. Eh bien, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que les personnes ne veulent pas être dans les statuts de l'association. Ils ont peur. Ils me disent que si leur nom est dans les statuts, après, ils vont être fichés S et ils vont être embêtés par la justice, ce qui, en soi, n'est pas fou. Malheureusement, ils ont réussi à nous faire tellement peur que la plupart des gens ne veulent pas que leur nom soit associé à une association qui défend, entre autres, les droits des musulmans ou qui se bat contre les sionistes. Malheureusement, c'est classique. Mais à la rigueur, au moins, aidez-nous financièrement. Je n'arrive même pas à obtenir les 5 000 euros que j'ai demandé dans la cagnotte pour pouvoir lancer le processus de création de l'association. Pourquoi ? Parce que pour lancer une association qui se bat contre les discriminations et qui se bat, entre autres, contre le CRIF, vous vous doutez bien ce qui va se passer dès qu'elle sera créée. Ils vont tous s'y mettre pour essayer de la dissoudre. Donc, pour qu'elle ne soit pas dissoute, il faut impérativement que dès le départ, les statuts soient nickels. Et pour ce faire, c'est un avocat, spécialiste droit administratif, spécialiste des associations qui doit se charger des statuts. Et ça, ça a un coût. Ça a un coût. Les 5 000 euros que j'ai demandé, c'est principalement pour payer les honoraires d'avocat et démarrer l'association. Je n'arrive même pas à les obtenir les 5 000 euros. 5 000 euros. Les racistes, quand ils font des cagnottes pour un policier tueur d'un adolescent arabe, ils se prennent 1 600 000 en quelques jours. Les racistes, là, de Némésis, etc., quand ils font des appels dedans, ils ont 200 000, 300 000 euros en quelques jours. Nous, qui voulons nous battre contre les discriminations affligées entre autres et aux Arabes et aux Musulmans, on n'arrive même pas à réunir 5 000 euros en presque 6 mois. Vous vous rendez compte ? Sur la chaîne, moi qui passe un temps de dingue pour faire les montages vidéos pour mettre les racistes et les sionistes face à leurs contradictions, c'est du temps, c'est de l'argent que je dépense parce que les insoumis m'ont blacklistée du fait que je ne suis pas d'accord avec les insoumis et que je ne veux pas mélanger le combat comme en tous avec la politique, eh bien, là aussi, à peine quelques centaines d'euros de participation. ce qui veut dire qu'à ce jour, je suis très, 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 très fortement déficitaire sur toutes les actions que je mène. Alors, jusque-là, j'arrive encore à suivre, c'est-à-dire, j'utilise mon argent personnel pour lancer les actions. Jusque-là, j'y arrive, mais je vais finir en banque route si vous ne m'aidez pas. Ce qui fait que là, cette action-là, c'est la dernière que je vais faire parce qu'après, je n'ai plus les moyens financiers de faire quoi que ce soit. Alors, soit vous voulez m'aider, aider l'association et dans ce cas, vous êtes les bienvenus, soit vous ne voulez pas et sachez que c'est la dernière plainte que je fais pour des raisons budgétaires. Je ne peux plus continuer. Ceci dit, c'est déjà pas mal. Ça sera ma treizième plainte contre des sionistes et ou racistes contre les arabo-musulmans, ce qui est déjà pas mal du tout à moi toute seule. Voilà, c'est tout. Bon, je vais me taire, j'ai trop parlé. Je vous remercie pour ceux qui m'ont écoutée. Et puis, et puis voilà, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.